L'idée a commencé en 2002-2003. François de Borgrade et moi avions entendu parler de venture philanthropy. On revenait, moi, de Londres et lui, des États-Unis. On se disait qu'on devait rendre quelque chose à la stratégique dont on était originaire et que les compétences du secteur privé, c'était bien, mais c'était un peu sec. La plupart des gens qui vivent dans le secteur privé vivent un peu dans une bulle dorée et que s'ils pouvaient tous sortir de leur bulle dorée, se rendre compte des problèmes sociétaux qui existent et réintégrer le monde du corporate en ayant compris les vrais problèmes sociétaux qui habitent autour d'eux et eux amener leurs compétences, ce serait pas mal. Alors, on s'est dit, bon, venture philanthropy, ça a l'air d'être l'odeur et les projets qui ont un potentiel d'impact sociétal. Lançons une organisation qui fait du venture philanthropy et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait rien de venture philanthropy et qu'on ne connaissait rien au monde des ASBL que donc on allait commencer à travailler pour une ASBL et l'aider. C'était l'accueil à Charleroi qui s'occupe d'enfants maltraités. Et là, on s'est rendu compte qu'ils avaient leurs problèmes organisationnels propres. On l'a fait avec une deuxième organisation qui semblait intéressée par ses services. Et puis, peu de temps après ça, McKinsey a donné du travail pro bono pour développer une méthodologie Toolbox. Et petit à petit, l'organisation a cru, a grandi, et Bernheim, dès le début, ont été extrêmement généreux à notre égard, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, il y a surtout des masses de volontaires comme vous, au cœur ouvert, aux compétences nombreuses qui ont voulu les amener à des ASBL diverses et aider ces ASBL dans leur chemin d'impact sociétal et de résolution de problématiques diverses. Donc voilà, ce, c'était les atmosphères du début et les idées du début. Merci. J'ai connaissé mon histoire. Merci.